Bon, voici la deuxième partie du modèle 2.1. Là, encore une petite révision de 2.1. Vous allez apprendre à multiplier des normes entières à l'aide de modèles. On vient de voir avec les corps de couleur, puis aujourd'hui, maintenant, vous allez voir comment faire ça avec une droite numérique. Le premier nombre entier représente la direction vers laquelle la personne doit regarder et se tourner. Mais vous allez voir sur la droite numérique, il va y avoir une personne qui marche sur la droite numérique. Puis lorsqu'on regarde le premier nombre, c'est ça qui va décider dans quelle direction la personne va regarder. Si la personne, ou si le premier nombre est un nombre négatif, il faut se tourner, regarder vers la gauche. Dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai une droite numérique, les positifs sont à la droite, les négatifs sont à la gauche. Et ici, si on aurait moins 2 fois quelque chose, parce que c'est un moins 2, c'est un négatif, il faut que notre petit bonhomme regarde dans la direction des moins. Par la suite, si le nombre est un nombre positif, il faut se tourner, regarder vers la droite. Ça fait ici, disons qu'on avait plus 2 fois quelque chose, notre petit bonhomme, ou notre petite bonne femme, se tourne vers les positifs, vers la droite. Une autre chose qui est très importante, le deuxième nombre entier représente la direction vers laquelle la personne doit marcher. Si c'est négatif, la personne doit marcher du reculant. Si c'est positif, la personne doit avancer, marcher vers l'avant. Comme par exemple, ici, on a moins 2 fois moins 3. Parce que c'est un moins 3, la personne recule. N'oubliez pas, vous voyez que la personne est déjà tournée vers les négatifs, vers la gauche, mais quand la personne va bouger, la personne va bouger du reculant. Ici, moins 2 fois plus 3, le moins 2, la personne regarde, regarde encore vers les négatifs, fois plus 3, parce que c'est un plus 3, la personne va avancer. Là, il y a 4 exemples. Premier exemple, si on a moins 2 fois moins 3, parce que c'est un moins 2, la personne va regarder vers la gauche, regarder vers les négatifs. Fois moins 3, parce que c'est un négatif, le deuxième nombre entier, c'est un négatif, la personne va marcher du reculant. Ça fait, premièrement, la personne regarde et tourne vers les négatifs et recule vers les positifs. Ça fait qu'ici, on a 2 fois le moins 3 qui nous donne une réponse de plus 6. Deuxième exemple, plus 2 fois moins 3, le plus 2, encore une fois, la personne se tourne vers les positifs, vers la droite. Son visage est dans cette direction-là. Fois moins 3, parce que c'est un moins, la personne va reculer. Alors, plus 2 fois moins 3, la personne recule d'un banc de 2 fois moins 3. La réponse ici, moins 6. Notre exemple numéro 3. On a plus 2 fois plus 2. Le plus 2, c'est positif, la personne doit regarder vers la droite. Fois plus 3, parce que le deuxième nombre, c'est un nombre entier positif aussi. Il faut que la personne avance. Alors, 2 fois plus 3, ça c'est une fois, deux fois. La réponse, plus 6. Exemple numéro 4. On a moins 2 fois plus 3. La personne, parce qu'il faut regarder vers la gauche, parce que c'est un nombre entier négatif. Et la personne, une fois qu'elle est tournée, regarde vers la gauche. Plus 3, ça veut dire qu'il faut avancer. Ça fait que la personne avance, tombe, tombe, deux fois. Le plus 3. Et la réponse ici, c'est moins 6. Votre devoir, pour demain, vous devez démontrer avec l'aide d'une droite numérique la multiplication suivante. Moins 3 fois moins 5. Vous devez, demain, lorsque vous arrivez à l'école, avoir écrit toutes vos notes, en plus de représenter ceci sur une droite numérique, avec la réponse. Merci et bonne chance. Merci.